Je vais enlever les lunettes de soleil. Donc bonjour à tous, là on est mardi matin, il est 3h30 et on va attaquer une nouvelle semaine. Le portail ne se ferme pas. Et là je descends où je vais à Villeneuve-sur-Lotte. Pour que ça ne l'intéresse pas. Dans le 47 et je suis à 480 km. Et puis, on arrive encore plus vite. Il y en a, ils sont fêlés, ils se provent tout seul sur la route. Donc voilà, il faut que je livre avant midi le premier et le deuxième en début d'après-midi. Donc ça va se faire. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai fait un bon week-end de trois jours. Ça fait du bien, même si je ne me suis pas du tout reposé. Mais voilà, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez dû voir que j'étais au rallye. Donc c'est pour ceux qui se posent la question, c'est le rallye des vins à Mâcon. J'ai un peu appris un coup de soleil. Un petit peu. Et puis voilà, je vous reprends plus tard. C'est le propre de la chaudière et c'est tout le temps. Non, regardez Caroline. Mais c'est parce qu'elle a un petit tirage. Mais surtout, il faut l'allumer. Ah bah oui, mais enfin Caroline, regardez, il n'y a plus de flammes, on ne voit rien. Oh bah foutez-moi la veille. Elle est trop vieilleuse. Why me ? Alors à chaque fois, le truc, évidemment, c'est dire, vous savez, il faut changer toute la chaudière. Vous faites ça régulièrement, j'imagine, Rémi. Non, 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 on est honnête. Oh, pop, 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 pop. Il n'y a plus la pièce, ça se fait plus ce genre de pièce. Ou alors c'est le circuit électronique. Non, en général, on vous dit, le tartre à trop prix vaut mieux le... Là, c'est ton gynéco. En tout cas, ça marche comme métier Rémi, ça. J'avance pas. C'est pas mal, surtout l'hiver. J'avance pas mal. J'avance pas mal. Donc là, il est 11h40. Je repars du premier client, en fait, je livrais. Et vu que c'était un nouveau produit, je ne savais pas où ça allait. Donc j'ai fait trois quais. Et puis voilà, donc ça n'était pas trop mal. Et là, j'en vais à mon dernier. Et je suis à 200 km encore. Et là, je suis en plein dans les travaux, dans les déviations. Déviation dans une déviation. Ça devient vraiment compliqué quand même dans les coins. Mais bon, ça va se faire. Ils ont mis un feu de chantier qui dure 10 secondes. Donc là, il est passé un camion. Deux voitures. Trois voitures. Et voilà, il est passé au rouge. Donc ça va être compliqué. Bon allez, je vous reprends plus tard. C'est parti. 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 on verra bien 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 bon allez je vous reprends plus tard je vais boire un café donc là on est on est on est en super dex les jours fériés on est mercredi matin et il est 8 heures j'arrive chez mon client pour charger à 8 heures je suis à hondaï juste à la frontière la france l'espagne pour ceux qui me suis sur snap et je suis arrivé à 8 heures chez mon client pour charger sauf que le client il a une partie coûte de ses dépôts couvre à 8 heures et le parti couvre à 9 heures comme toujours on me dit vas-y pour 8 heures donc j'arrive c'est 8 heures moins 10 donc attendre 10 minutes devant moi c'est normal bien qu'on dit bon bah non en fait c'est dans l'autre dépôt qui est en face mais celui-là il ouvre à 9 heures donc il faut attendre 9 heures voilà donc on va attendre 9 heures ouais puis voilà hier vincent m'a renvoyé le message mais c'était tard donc de toute façon j'avais plus d'heures donc j'avais pas bougé et puis là j'avais déjà j'ai déjà une heure et quelques volants pour venir charger donc après faut que je remonte à lyon et d'ici à lyon je suis même pas sûr qu'en 10 heures ça passe si en 10 heures ça va passer mais bon du coup mais est plus 10 heures donc on verra bien allez je vous reprends quand j'aurai chargé donc là il est bel et 10 heures et je viens de finir de charger et je remonte direction le 69 donc voilà c'est des grosses dalles vous ferez voir au déchargement j'espère si je peux filmer c'est des grosses dalles de pierre en fait et puis voilà allez je vois pas plus tard vous me remontez par où là la dernière fois où il était passé par d'axe monde marsan un jeu après l'avait récupéré était la route de car or les frères mondiaux je pense que tu regardes tous les jeux non j'ai pas la carte sous les yeux mais ouais je vais regarder donc je voulais vous parler du trajet en fait du coup là je remonte je vais donc je pars d'handaï je vais faire handaï via ritz je remonte sur bordeaux bordeaux je prends direction clermont ferrand clairement je passe par pas clairement lyon en fait un tout bêtement et donc là il ya 780 km donc ça quoi de quoi occuper un petit moment et puis voilà allez tiens donc là on est jeudi matin il est huit heures vingt maintenant j'avais rendez-vous à 8 heures chez mon client je suis arrivé à 7 heures 55 et c'est tout fermé donc voilà voilà j'attends et en plus pour couronner tout je viens d'éclater un pneu sur la semille je sais pas quand j'ai tourné dans la ruelle il y avait une pierre je l'ai pas vu mais bon je suis même pas sûr que ce soit bien la pierre qui est fait péter comme ça le pneu est foutu donc là va falloir changer la roue donc j'attends le gars et en fait j'ai juste à me rentrer c'est en boulant me garer que j'ai touché la bordure quoi et je vais attendre les gars je vais vider et puis je changerai ma roue après quoi voilà voilà donc ça fait bien chier c'est parti C'est parti. 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 j'en ai. On va truth on dépôt. Je vais voir pour mon pneu. Et après je vais direction Poitiers. Je suisé trois clients sur Poitiers en fait. Et puis voilà. Qu'on vous強e d'autre pas grand chose con à pick els super changed. Il a 25 degrés. Un grand soleil et puis. Donc maintenant. Il ne me reste plus qu'à rouler. Donc là je vais rouler ce qu'il me reste à rouler. moi je pense que je vais arriver hier moins vers poitiers peut-être même pas et non putain du coup je passe là tous les coups de dan non même pas je vais même pas arriver jusqu'à poitiers je suis en train de réfléchir bon on revient je vais rouler ce qu'il me reste à rouler et puis voilà allez je vous reprends le temps donc là il est 15 heures j'en parle du dépôt donc je suis arrivé à 14 ils m'ont changé ma roue ils ont embarqué la mienne pour remettre un peu dessus enfin ouais et puis j'en ai profité pour prendre une douche et puis voilà puis on a bu le café avec vincent et cyril et franck on a parlé de tout et de rien et puis là je repars et je monte en direction de poitiers donc en fait mes clients sont à côté de autour de poitiers je recharge à poitiers je vais arriver soit à poitiers ou juste avant poitiers en fait j'ai déjà à peu près où j'ai coupé et demain matin je vide des clients sur poitiers je recharge et je redescends et puis la sprint ça finit et puis ça ira très bien et puis que dire d'autre rien d'autre allez je vous reprends plus tard 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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